Je crois que c'est à moi. Mais je le crois, je le crois, en effet. Et je chausse mes lunettes. Chaussé. Alors, nous allons poursuivre avec une catégorie qui est la catégorie des innovations. Ont été nommées dans cette belle catégorie, l'Avancène. A Annecy, face au lac, les équipes de crédit agricole immobilier menées par Michel Gouttorbe créent l'innovation en imaginant un nouveau quartier en lieu et place de l'ancien hôpital de la ville. Un programme signé du grand architecte Christian de Porzampart. Novaxia. Transformer des bureaux en logements, c'est le pari qu'a fait Novaxia en se positionnant sur ce marché de niche. A ce jour, le groupe compte 100 000 m2 de programmes réhabilités ou construits et 570 millions d'euros d'opérations immobilières pilotées. Perle. Le principe d'usufruit existe depuis des siècles. Mais Perle le remet au goût du jour avec l'usufruit locatif social ou comment redonner du pouvoir d'achat immobilier en zone tendue, créer du logement social et offrir du rendement. Le toit vaugien. Le toit vaugien est la preuve que l'innovation est présente dans le logement social. Avec un immeuble emblématique en bois, paille et tuile qui affiche des performances énergétiques bien au-delà des normes. Belle réussite pour Jean-Marc Grémel. Et on les applaudit là aussi bien fort, tous les quatre. Absolument. L'enveloppe, l'enveloppe. Valérie, vous voulez... Non, vous, vous y arrivez. Très bien. Très bien sûr. Bravo, tenez bien votre trophée, mais je vois que vous tenez... Non, vous posez aussi. Merci, merci beaucoup. Je suis ravi, effectivement, très heureux de cette distinction. Mais ça m'embête un peu. Est-ce que je pourrais me permettre de faire monter... Non, 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 mais non, mais non. On les salue, on les salue, on les salue, on les salue tous. Parce que regardez, moi, je suis déjà à la limite de la... Voilà, ça va tomber. C'est jamais une aventure seule. C'est une aventure en commun. Bien sûr. On a une équipe nombreuse qui nous suit depuis maintenant longtemps. Je voudrais dire un petit mot sur une confidence que peut-être peu de gens ici savent. C'est qu'en fait, si j'ai créé la société Perle en 2000, c'est qu'il y a déjà 20 ans, j'ai été très impressionné en lisant beaucoup de documents sur l'aventure menés par le père de Vert. C'est effectivement sur l'expérience vécue et le cofinancement et le fait d'aller chercher des investisseurs privés finançant des opérations de logements sociaux que cela m'a donné l'idée peut-être de bousculer les habitudes et de proposer un schéma tout à fait différent de cofinancement du logement. Je tenais à remercier un inspirateur de la première heure. On voit bien qu'il y a ce qu'on appelle une chaîne dans le logement. Il y a une chaîne dans le logement, effectivement. Bravo à vous, Alain. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Valérie reprend le micro. Merci. 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 Merci.